Générique De retour sur le plateau de 72 Sports, on fait le guide complet des 24 heures du Mans pour m'accompagner dans cette page de Sports Automobiles. Bruno Palmé, bonsoir. Bonsoir Antoine. Guillaume Nédélec, également sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Ça y est messieurs, on y est. On s'en rapproche de plus en plus dans cette folle semaine du Mans, 92e édition. Une édition qui s'annonce complètement folle, palpitante. Ça commence dès vendredi avec le pesage et ça va nous emmener jusqu'au week-end, le week-end d'après, parce que c'est plus qu'une semaine maintenant, les 24 heures du Mans. Donc on a hâte d'y être et on va vous faire vivre ça évidemment sur les antennes d'LMTV Sarthe. Votre état d'esprit, messieurs, à quelques jours maintenant du grand départ de cette folle semaine, Bruno ? Ensoleillé parce qu'il commence à faire… Oui, enfin ! La météo est au rendez-vous et j'ai bien l'impression que jusqu'à la fin de la semaine, on croise les doigts. Ça, c'est essentiel. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que le pesage comme la parade, c'est une grande fête pour les Sartois aussi, au-delà de la course qui se déroule dans un deuxième temps. C'est hyper important de savoir que les gens vont pouvoir venir rencontrer et tout ça de façon gratuite en plus. De l'excitation aussi, j'imagine, Guillaume ? De l'impatience, on a envie d'y être. Ça fait un an qu'on prépare ça quasiment. Donc là, on arrive au bout de toute une préparation, que ce soit fin de saison dernière, début de saison. On a été, nous, sur toutes les courses du championnat du monde d'endurance. Et j'ai hâte de voir ces voitures en piste pour démontrer tout ce qu'elles savent faire. On n'attend que ça. On va en parler évidemment du sport. Allons-y. Présentons le plateau de cette 92e édition des 24 heures du Mans. D'abord, Bruno, avant de présenter les différents engagés, pour nos téléspectateurs, il faut rappeler qu'il y a donc trois catégories inscrites sur les 24 heures du Mans. Quelles sont-elles ? Alors, la catégorie principale, celle des voitures hypercars, les ex-LMP1, les ex-prototypes, c'est-à-dire les voitures qui peuvent prétendre à la victoire au classement général. La deuxième catégorie, LMP2, l'élément prototype, donc des voitures moins puissantes, surtout là, cette année. Mais surtout, cette catégorie-là n'existe plus dans le championnat du monde. Oui, c'est que les 24 heures du Mans. Voilà, qu'aux 24 heures du Mans, effectivement. Et la troisième, c'est la nouvelle des GT3, donc déjà vue au cours du championnat depuis cette année, avec là aussi des constructeurs présents. La grande différence entre un prototype et une LMGT, c'est que les GT sont des voitures de grand tourisme et qu'on les retrouve, enfin pas sous cette formule, mais dans la vie courante. On est censé pouvoir acheter chez le concessionnaire du coin. Avec une petite différence, c'est qu'elles sont plus lourdes aussi, un peu plus lourdes et moins puissantes que les hypercars, ce qui fait que moins rapides. Et ça fait une course à plusieurs vitesses, ce qui est assez sympa toujours à suivre. Parlons d'abord en détail de cette catégorie hypercar, la catégorie reine des 24 heures du Mans, avec un sacré plateau sur cette 92e édition. Pas moins de neuf constructeurs engagés. Le tenant du titre, Ferrari. Il y a également Porsche, Toyota, Peugeot, Cadillac, comme l'an dernier. Mais aussi des nouveaux, avec Isota Fraschini, avec Alpine, avec Lamborghini et avec BMW, soit 23 hypercars engagés au départ des 24 heures du Mans. Une catégorie, Guillaume, qui a fait le plein. Qui fait le plein et qui va encore faire le plein l'année prochaine. Donc ça donne déjà un petit goût de reviens-y. Mais il y aura Aston Martin qui va se rajouter. Peut-être encore un ou deux constructeurs qui semblent intéressés. C'est sûr que quand il y a du monde, on a envie d'y être. Le monde attire le monde. C'est une catégorie où, ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est que tout le monde s'est un peu rapproché. Il y a certaines écuries qui sont encore en train de découvrir. BMW, Alpine, Lamborghini. Peugeot a changé un peu sa voiture aussi. Elle est un peu plus performante. Mais devant, je pense que Porsche, Cadillac, Toyota, Ferrari. Il va falloir s'attendre à une course très serrée. Et ça va se jouer, à mon avis, au petit matin, comme dans les plus grandes heures de l'endurance. C'est là où on va faire la différence. Bruno, l'automobile club de l'Ouest a réussi son pari avec la création de cette catégorie hypercar. Quand on voit neuf constructeurs, pas des moindres, on parle de marques prestigieuses, Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, BMW qui fait son retour. Oui, bien sûr, tel était l'objectif entre la réduction des coûts, l'identification aussi. Parce que certaines voitures, plus ou moins, revêtent, on va dire, des caractères un peu plus personnels. La Peugeot, la BMW sont plus facilement identifiables. Oui, tels étaient les objectifs de la CO lorsqu'ils ont, le nouveau règlement est né. Il y a aussi cette passerelle avec les États-Unis, puisque aujourd'hui, les constructeurs ont la possibilité de faire rouler des voitures. On le voit avec Cadillac, notamment, qui peut rouler, qui engage des voitures, deux voitures dans le championnat américain pour le constructeur, dans le championnat américain et dans le championnat WEC. L'année prochaine, ça changera, puisqu'ils vont être en IMSA. On ne sait pas qui encore va piloter leur voiture, mais c'est vrai que l'histoire de l'endurance a toujours été construite sur des cycles. Aujourd'hui, on surfe sur la vague. Il est encore pour quelques années. Guillaume l'a dit tout à l'heure, il y a encore des nouveautés l'année prochaine, mais c'est vrai que c'est le plateau rêvé idéal. Guillaume, qui est le constructeur, à votre sens, qui arrive avec le statut de favori sur cette 92e édition ? Je dirais que sur le papier, c'est Toyota. Qu'on le veuille ou non, c'est une écurie qui a énormément d'expérience, et le Mans se joue à l'expérience. Pour gagner le Mans, c'est tout ce qu'on fait avant qui importe. L'an dernier, ça ne s'est pas joué à grand-chose pour qu'il ne gagne pas la course, parce que je pense que c'est plutôt ce qui s'est passé. Toyota n'a pas gagné la course, même si Ferrari a une très belle victoire. Là, on a vu depuis le début de la saison que Ferrari a fait beaucoup d'erreurs de gestion de son équipe, à Paraspa, où ça s'est plutôt bien passé. Mais ils se font disqualifier parce que la voiture est un peu trop légère. Ça, ce n'est pas normal quand on veut gagner une course comme les 24 heures du Mans, par exemple. C'est une erreur à proscrire. Je pense que Toyota, ils savent exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place, comment réagir quand il y a un problème. Et le règlement dont on parlait, justement, la baisse des coûts, l'hypercar, comme les voitures sont toutes à peu près dans le même temps, elles se regroupent ensemble, ce qui va faire la différence, c'est les qualités humaines. Donc, des pilotes, mais aussi des équipes, des ingénieurs, ceux qui vont avoir la bonne idée au bon moment. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce règlement, c'est qu'en fait, comme on dit que les voitures sont à peu près toutes performantes, eh bien, on met en avant, en fait, les équipes. Qualités de pilote. Voilà, et des qualités des équipes, même globales. Et on n'a plus besoin de s'y connaître en sport auto, on a peut-être besoin de s'y connaître dans comment les êtres humains réagissent. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je dirais, Toyota, Ferrari, je mettrais une petite carte aussi sur Porsche, parce que je pense que depuis le début de la saison, l'équipe est très, très bien en place. Elles sont rapides, elles sont fiables, et surtout, l'équipe tient la route. Et toutes les équipes, que ce soit Porsche, mais aussi Jota et Proto. Bruno, est-ce que Toyota est également votre favori pour cette 92e édition des 24 heures du Mans ? Je serais tenté de dire oui. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de la BOP, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais elle est sortie aujourd'hui. Moi, je mettrais une pièce sur Porsche. Moi, je mettrais bien une grosse pièce sur l'écurie Penske. Par rapport à ce qu'ils ont montré depuis l'éducation ? Oui, parce qu'aux États-Unis, comme aux États-Unis, ils se sont imposés. En Europe, enfin, dans le championnat du monde, ils roulent devant, notamment avec Jota. Et puis, quelque part, c'est peut-être la dernière fois que Roger Penske, l'illustre capitaine, le patron de la célèbre écurie américaine, a peut-être la possibilité de remporter les 24 heures. Je crois qu'il a 87 ou 88 ans. Il en rêve, c'est la seule chose qui manque à son palmarès. Et je pense qu'aujourd'hui, cette année, il a une équipe qui est à la hauteur de ses ambitions. Les premiers outsiders, selon toi, Bruno, si Porsche venait à avoir ce statut de grand favori pour toi ? Oui, Toyota, c'est sûr que moi aussi, j'en fais mon Challenger. Parce qu'eux égards à son expérience, la qualité des pilotes aussi, qu'ils connaissent. Et comme Guillaume l'a dit, au niveau du staff, au niveau des… Tout le monde est vraiment rompu à ce genre d'exercice depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et c'est vrai que Toyota est vraiment, pour moi, l'autre favori de la course. Que doit-on attendre de nos constructeurs français ? Puisqu'on en a deux engagés aux 24 heures du monde dans cette catégorie hypercar avec Peugeot et Alpine. Peugeot peut-être encore décevant sur le début de la saison, Guillaume ? Décevant, oui et non. Parce qu'il y a encore cette fameuse histoire de BOP qui fait qu'ils avaient une voiture un peu plus lourde que les autres. BOP pour les téléspectateurs qui se sont les moins abattis. La performance, en fait, donc le règlement est pensé de telle sorte que toutes les voitures sont dans une même fenêtre et on affine, grâce à cette BOP, les équilibres entre les voitures. Et la Peugeot étant résolument nouvelle, parce qu'ils ont changé le concept de la voiture, on ne savait pas trop comment la positionner par rapport aux autres. Et donc, elle a possiblement été un peu défavorisée par rapport aux autres. Moi, je pense que c'est une voiture qui a été dessinée pour faire le mans. Avec une voiture qui ne marchait pas l'an dernier, ils ont quand même mené la course, il me semble, pendant 4 heures. Certes, avec des safety cars, mais ils ont été capables de se positionner. Là, ils ont une voiture qui est un peu plus conventionnelle, on va dire, plus simple à utiliser, avec plus de marge de réglage pour l'adapter aux différentes conditions. Non, il ne faut pas les mettre trop loin. Pour moi, il y a un podium à jouer. Il y a un podium, c'est ce que j'allais vous poser, Bruno. Si le moteur ne lâche pas, pour moi, il n'y a pourquoi pas un podium. Ça ne me surprendrait pas. Je ne serais pas surpris, en tout cas, d'aller y voir. Ça a été la bonne surprise, l'une des bonnes surprises l'année dernière aux 24 heures du Mans, parce que les Peugeot étaient, il faut bien le dire, quand même un peu à la ramasse en championnat. Et puis, c'est vrai que ça a été la bonne surprise des 24 heures du Mans. Alors, il faut savoir que c'est la première fois qu'Alpine et Peugeot vont s'affronter dans l'histoire des 24 heures du Mans, en face à face. Ils ont participé aux 24 heures du Mans de façon alternative. Quand l'un était là, l'autre était absent pour raison F1 ou pour autre chose. Là, c'est vraiment la première fois. Et puis, moi, je dirais qu'il y a une grosse pression quand même chez Peugeot, parce que même s'ils sont fraîchement arrivés ou de retour, la direction a quand même fait savoir récemment qu'il y avait besoin de résultats et qu'ils ne se contenteraient pas de miettes. Ça sous-entend qu'aux 24 heures du Mans, il va falloir être à la hauteur et au moins digne de la réputation de la voiture. Aujourd'hui, les techniciens ont la voiture qu'ils voulaient, avec un aileron à l'arrière. Voilà, en gros, maintenant, on s'est raté l'année dernière. Aujourd'hui, techniquement, vous avez la voiture dont vous rêviez, entre guillemets. Un top 5 serait un bon résultat pour la Peugeot 908 ? Oui, il faut bien se remettre aussi. Alors, il y a quelques années, un top 5 en catégorie Rennes, on se disait, un top 5, c'est les meilleures places des autres, en fait. Là, il faut bien se dire que derrière, il y a 23 voitures. Top 5, en Formule 1, on crie au génie quand Hickenberg fait ça, par exemple. Donc, une Peugeot qui se place, ça veut dire qu'elle se place entre les Ferrari, les Toyota, les Cadillac, les Porsche. Et il y a du beau monde. Top 5, c'est quasiment une victoire. Un premier duel historique entre les deux constructeurs français sur les 24 heures du Mans. J'imagine que l'un comme l'autre, ils veulent terminer devant. Alpine veut terminer devant Peugeot. Peugeot veut terminer devant Alpine. Il y aura peut-être aussi ce duel dans la course. Oui, oui, tout à fait. Je dois dire qu'en termes de communication, Alpine a déjà fait fort parce qu'il y a l'exposition Alpine. On a vu qu'un certain Zinidine Zidane les donnait le départ. On sait aussi qu'il est ambassadeur des 24 heures. Et puis, il ne faut pas oublier que la parade des 24 heures sera aux couleurs Alpine cette année. N'oublions pas qu'il y a Mick Schumacher en plus, donc c'est un nom qui nous intéresse. Il y a Nicolas Lapierre et Mathieu Vexivert qui ne sont pas non plus des rigolos. Il y a des arguments. Ça ne manque pas d'intérêt, c'est vrai. Ça va être palpitant. Un mot aussi, messieurs, pour un pilote sartois qui sera présent en hypercar. C'est Sébastien Bourdet avec Cadillac. Peut-il enfin remporter les 24 heures du monde dans la catégorie Rennes ? Oui, en théorie. Maintenant, encore faut-il que la voiture aille jusqu'au bout et tienne. Pourquoi pas ? On a bien vu que la voiture était capable de, que ce soit en WEC ou encore en... Là, le week-end dernier, il a fini troisième lors de la course à Détroit. Ce sont des courts, des sprints en endurance. Mais on voit bien que... Et d'ailleurs, Sébastien est toujours l'un des pilotes avec Dorani, l'un des pilotes les plus rapides dans le championnat américain. Et ça ne va pas déparaître aux 24 heures du Mans, oui. Ça serait plutôt une surprise. Une belle surprise pour les sartois, mais ça serait une surprise avec Cadillac. Alors, oui et non. C'est ça qui est un peu... Parce qu'ils ont quand même toujours été dans le coup. C'est une voiture qui est... Avec ses équipiers, Dixon et Van Der Zandt, ils sont vraiment toujours au top. Si la voiture est bien exploitée, encore une fois, c'est toujours la question des équipes derrière qui suivent. Mais si la voiture tient, qu'elle est bien exploitée, je ne serais pas surpris qu'elle se batte pour la victoire. Franchement, je ne serais pas surpris. Par contre, on a vu qu'ils jouaient souvent de malchance. Puis le dernier point, quand même, c'est que Sébastien, ça doit être vraiment l'un des pilotes les plus rapides. 46 ans, c'est un gars, il faut aller le chercher. Il faut un Louis Deletrasse bien fâché pour aller le chercher. Avec des pneus neufs. C'était le cas à Sébring dans le dernier tour. Puisque ça s'est joué dans le dernier tour entre ces deux hommes. Il a déjà été Paul-Man, d'ailleurs, sur les 4 heures du Mans, Sébastien. C'est chez Peugeot, en 2009, 2010. Oui, il a déjà été... Pourquoi pas cette année ? C'est quelqu'un qui pilote maintenant. Il a une façon de piloter qui est beaucoup plus sereine. Moi, j'aime beaucoup la façon dont il est aujourd'hui. Et oui, ce serait une belle récompense pour tous les efforts qu'il a fait. Ça, c'est une certitude. En LMP2, il y aura 16 voitures, des prototypes aussi, mais moins rapides que les hypercars. Plus difficile peut-être de mettre un favori, Guillaume ? Il y a quelques références. Il y a United qui a toujours sa voiture. On sait que Panis Racing, ils ont toujours... Alors, c'est TDS, mais c'est une équipe qui est aussi très solide, qui, à l'époque de G-Drive, était capable de se battre pour la victoire. C'est... Oui, vraiment, quand on regarde toutes les Cool Racing, effectivement, c'est très solide. Ils ont deux voitures, en plus, si mes souvenirs sont bons, Inter-Europol, qui ont gagné l'année dernière. Ils ont tous le même matériel. Là aussi, encore une fois, qualité des équipes, qualité de préparation de la voiture. Et puis, c'est celui qui tiendra le plus à fond, parce que là, on est vraiment à fond tout le temps avec ces voitures-là. C'est celui qui arrivera à être à fond pendant 24 heures. Oui, c'est vraiment la bouteille à l'encre, quoi. C'est vraiment la catégorie bien malin qui pourrait donner le trio à l'arrivée, c'est sûr. Pas facile à pronostiquer cette catégorie. Et encore un peu moins qu'avant, parce qu'avant, il y avait WRT, Préma, qui était un peu plus référence. C'est ça. En tout cas, déjà en capacité d'aller se battre pour de l'hypercar. Et puis, la catégorie LMGT3, avec, là aussi, de jolis constructeurs, Porsche, Lamborghini, McLaren, Ford, Aston Martin. Corvette, on devrait là aussi assister à une belle bataille pour la victoire en LMGT3, Bruno. Oui, complètement. En termes de performance, et puis, j'ai envie de dire, pour la beauté des yeux, je veux dire, tout le monde fait des efforts aussi sur le plan esthétique. Les voitures, que ce soit en hypercar, que ce soit en LMGT2 ou en GT, tout le monde arbore des couleurs différentes. Et ça aussi, c'est sympa, visuellement parlant, pour le spectateur. D'un point de vue sportif, vous venez de le dire, c'est vrai que dans la catégorie GT3, les favoris, Aston Martin est là, mais il y a Porsche, il y a Ferrari. Et puis, il y aura Mustang, Ford, enfin voilà, c'est un côté exotique, qui est toujours sympa, avec des sonorités différentes, parce que ça, ça compte aussi dans la course. Evidemment, le bruit des corvettes, ça fait toujours plaisir aux nombreux spectateurs sartois présents sur le bord de la piste. Et puis, dernière information, c'est Zinedine Zidane, forcément, le starter, il va donner le départ. On l'attendait pour allumer la flamme olympique, eh bien, il donnera le départ des 24 Heures du Mans. Après les Brown James, c'est quand même là aussi une grande référence du sport qui vient donner le départ des 24 Heures du Mans. Je dois dire, moi, à mon niveau, je suis fan de sport auto, j'adore les 24 Heures du Mans. Mais me dire que sur les 24 Heures du Mans, je vais pouvoir voir Zidane, c'est la première fois que je vais le voir en vrai, pour ma part, quand même un grand moment. C'est vraiment, c'est un sportif extraordinaire, donc on va rencontrer une personnalité un peu folle, là, pour le coup. Ah ben, oui, complètement, oui, c'est un très bon choix. En plus, c'est décalé, je veux dire que, bon, d'aucuns disent que c'est pas bien parce que c'est pas un pilote automobile, voilà. Mais au contraire, je veux dire, là, on sort un peu des sentiers battus et puis, ça démontre que ces gens-là s'intéressent aussi au sport automobile. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu Fabien Partez, ça a bien fait les 24 Heures du Mans. Big Sente, Lisa Razou, champion aussi en 98, vainqueur de la Coupe du Monde, a participé à la parade. Tout ça, c'est des gens qu'on verra à la parade aussi. On ne sait pas encore, a priori, il ne devrait pas être présent, Zindan, pour la parade des 24 Heures, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. On est en dernière minute, oui. Les 24 Heures du Mans, à vivre donc intensément sur les antennes d'LMTV Sarthe et ça commence dès vendredi. C'est ça, oui, c'est important de le préciser. Avec Amanda Scott, on se rend direct depuis, dès le pesage, vendredi et samedi, pour retransmettre et les images. Et puis, faire participer quelques personnes qui seront de la partie, pilotes et consorts. Et puis après, à partir de lundi, il y aura une émission quotidienne en fin de 18h30, 19h. 24h au cœur, deux heures chaque jour de programme frais concernant les 24 Heures du Mans. Animé vers Pascal Brulon avec les reportages qui ont été réalisés au quotidien. Merci beaucoup Bruno Palmet, merci Guillaume Nédélec d'avoir fait avec nous cette belle page 24 Heures du Mans. On a déjà hâte d'y être et donc on vous donne rendez-vous vendredi pour le pesage à vivre en direct sur les antennes d'LMTV Sarthe. Tout de suite, la quatrième et dernière partie de 72 Sports avec David Chambrier, l'adjoint au maire de Vibray, chargé des sports, avec qui on va parler de la huitième étape de la caravane Sarthe Terre de Jeux. On parle évidemment des Jeux Olympiques. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada